Parlons vrai, Rudy Zorobabel, ce matin vous recevez Guillaume Marceau, secrétaire académique SNES FSU. Guillaume Marceau, bonjour. Bonjour. On a le sentiment que rentrée après rentrée, et quels que soient les gouvernements, vous n'êtes jamais content. Alors on peut dire qu'on n'est jamais content, mais enfin, si on regarde juste la situation académique à l'heure actuelle, ce n'est pas simplement de ne pas être content, c'est être très inquiet sur la situation globale. Si vous regardez sur Saint-Martin, toutes les promesses qui ont été faites depuis un an, après le dramatique cyclonirma qui est passé, on nous avait promis lors du comité technique, en fin d'année scolaire, des algécos pour que les élèves de la cité scolaire puissent rentrer. Aucun algéco aujourd'hui n'a encore été posé. 12 mois pour amener des algécos, ça nous paraît absolument scandaleux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les élèves de Saint-Martin à la cité scolaire ont 28 classes et 16 salles de cours. Donc ça veut dire qu'une heure sur deux, les élèves font cours et l'autre heure, on se demande ce qu'ils vont bien faire. Si on prend la situation généralement en Guadeloupe, les sargasses, on sait que ça va durer. On attend encore une circulaire très claire du recteur pour fixer les modalités d'action en cas de sargasses. Concernant la qualité de l'air, on sait que régulièrement, on a des brumes de sable qui empoisonnent la qualité de l'air. Aucune circulaire n'a été sortie par rapport aux professeurs d'EPS et par rapport aux activités physiques et sportives qui peuvent mettre en danger les élèves. Donc vous voyez, on peut multiplier les exemples comme ça. Là, on est face à une rentrée qui est dramatique sur Saint-Martin. D'ailleurs, les parents d'élèves et les enseignants de Saint-Martin se sont déjà mobilisés hier. Ils vont se remobiliser mercredi. On peut nourrir de fortes inquiétudes quand même sur Saint-Martin. Ça fait un an que la plaisanterie dure et ce n'est plus une plaisanterie, c'est une catastrophe. Et aujourd'hui, on n'a rien qui est fait. Et qu'avez-vous fait durant ces vacances pour faire avancer les choses ? Nous, nous avons posé des questions. On nous a fait des promesses quand nous sommes partis au mois de juillet après le dernier comité technique, c'est-à-dire la réunion, l'instance où on se réunit des organisations syndicales et le recteur. Le recteur nous a dit 8 algécos doivent arriver à la cité scolaire. Alors, nous allons voir ce que l'on va faire pour le reste. Et aujourd'hui, on n'a aucune réponse. Alors, quant aux réformes qui sont annoncées, il faut quand même qu'il y ait des réformes. La France est mal classée au niveau de l'éducation. Par exemple, pour ce qui concerne les CME, sur 50 pays, on est 34e. L'illettrisme en Guadeloupe, un Guadeloupéen sur quatre, est touché par ce phénomène. Que faut-il faire ? Il faut des réformes. Il faut des réformes, bien évidemment, mais il faut des réformes avec des moyens. Si vous prenez la dernière réforme en date, on a dit qu'on allait aménager les programmes du collège en histoire-géographie, en français, en mathématiques. Très bien, puisque ces programmes pouvaient poser problème à la marge. On est aujourd'hui, le jour de la pré-rentrée en Guadeloupe, le jour de la rentrée dans l'hexagone. Eh bien, qu'est-ce qu'on a ? On attend encore les circulaires d'application de ces programmes. Ça veut dire que les enseignants, aujourd'hui, ne savent pas en collège, en français, en mathématiques, en histoire-géographie, quels programmes ils doivent appliquer. Mais l'éducation doit être construite avec, bien évidemment, l'académie, mais avec vous également. Quelles sont les propositions que vous faites ? Eh bien, nous, les propositions que nous faisons, c'est le classement de toute l'académie en éducation prioritaire. À la FSU, depuis très longtemps, nous disons qu'il y a un manque de moyens patent par rapport à l'académie. D'ailleurs, l'académie de Guyane, qui a des données socio-économiques très proches, a été classée dans son intégralité en éducation prioritaire. Et nous, malheureusement, nous ne bénéficions pas de ces moyens. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'à un moment donné, il faut prioriser les moyens par rapport au tape à l'œil. C'est bien de faire des réformes. Mais au-delà de ces réformes, il faut aussi penser à mettre des êtres humains devant les élèves. Si vous prenez l'exemple de Sylviane Telchi, d'Acapesterbello, cet établissement perd régulièrement des assistants d'éducation. Et que décide la collectivité en catimique durant l'été d'installer des portiques électroniques ? Sans aucun vote au conseil d'administration, sans aucune concertation avec personne. Ce que demandaient les personnels, ce n'était pas des portiques électroniques. Ce qu'ils demandaient, c'était des moyens, des êtres humains pour pouvoir justement aborder un dialogue différent avec les élèves. Puisqu'un assistant d'éducation a une relation privilégiée et différente avec un élève qu'un enseignant ou qu'un conseiller principal d'éducation. Eh bien aujourd'hui, on met un portique électronique. En quoi un portique électronique va améliorer la situation humaine et socio-économique de ce collège ? Déjà, on pourrait détecter les armes qui rentrent à l'école aussi. Oui, enfin, dans l'Académie de Guadeloupe, les armes qui rentrent à l'école, ce n'est pas le problème majeur à notre sens. Le problème majeur, c'est plutôt la déshérence, le manque de structuration que peuvent avoir les élèves. Et donc, pour cela, ce n'est pas un portique électronique qui va y répondre. Ce sont des êtres humains, des gens avec qui il faut dialoguer. Nous sommes en manque d'assistantes sociales, nous sommes en manque d'infirmières, nous sommes en manque de médecins scolaires. Et à cela, personne ne répond. L'éducation à la française a fait faillite ? Absolument pas. On l'a mise en faillite. Les différents gouvernements libéraux, parce que vous dites que les gouvernements changent, mais la politique libérale, elle, est identique depuis les années 2000. Et depuis les années 2000, on dégrade régulièrement la qualité de l'enseignement. On va vers une privatisation. D'ailleurs, le ministre Blanquer ne cache pas ses appétences pour le privé, ne diminue pas les moyens du privé, tandis qu'il rabaisse systématiquement les moyens dans le public. On a entendu cet été le ministre de la Fonction publique parler de 120 000 suppressions de postes. Bien évidemment, les enseignants vont être les premières victimes, puisqu'on est un gros corps de fonctionnaires. En supprimant des enseignants, on ne va pas améliorer la qualité. Nulle part, on a vu ça. Ça, c'est du fantasme de libéral de penser qu'avec moins, on peut faire plus. C'est une absurdité. On l'a entendu dans le sujet de l'Europe 1 il y a un instant, les élèves vont devoir chanter la Marseillaise. En quoi ça peut améliorer les choses ? Ça, c'est pour faire plaisir aux bas instincts poujadistes. C'est une belle mesure, en fait, qui ne sert pas à grand-chose. S'il faut faire une dictée ou non tous les jours, je crois que les enseignants sont des professionnels. Et qu'aujourd'hui, on les infantilise en leur multipliant justement plein de petites choses comme ça, qui en soi n'ont pas vraiment d'impact. Mais quand on les multiplie les unes après les autres, l'enseignant n'a plus le temps de faire son travail, qui est celui de voir les difficultés des élèves, d'aider les élèves et ensuite de remédier à ces difficultés. Parce qu'aujourd'hui, on fait des diagnostics, on fait des évaluations. Puis quand on a évalué la difficulté des élèves et que l'enseignant se retrouve avec 28 ou 30 élèves dans sa classe, eh bien, il ne peut plus rien faire. Il n'a pas de solution, puisqu'il ne peut pas individualiser le travail. Vouloir individualiser du travail scolaire à 28 élèves par classe ou à 30 élèves par classe, c'est une utopie. Nous disons, réduisons le nombre d'effectifs par classe. C'est pour ça qu'on veut le classement en éducation prioritaire. Et là, on pourra construire un véritable travail. Et les professionnels de l'éducation qui travaillent sérieusement tous les jours pourront véritablement construire un savoir et améliorer la réussite des élèves. Autre sujet qui fait aussi le buzz avec cette rentrée, c'est l'éducation sexuelle. Qu'en pensez-vous ? Là encore, c'est une vaste escroquerie, puisque la loi de Mme Schiappa a été complètement détournée par certains petits lobbys d'extrême droite qui s'étaient déjà illustrés au moment du mariage pour tous. Et la loi en soi ne change strictement rien. Et le fait de parler d'égalité à l'école et de parler de sexualité à l'école n'a strictement rien de nouveau. Il y a des programmes. Ces programmes n'ont pas changé. Et nous disons simplement qu'il faut laisser les enseignants appliquer les programmes et ne pas instrumentaliser des propos d'un ministre qui n'a rien à voir avec les programmes. Guillaume Marceau, merci. Bonne journée. Merci à vous. Aiguille. Au revoir.